Bien à ce monsieur-là, Cyril Gann. Cyril Gann, le 3 septembre dernier, dans une salle de Bercy pleine à craquer, vous êtes devenu le super champion UFC de MMA. Oui, c'est concutté et concutté par Cyril Gann. Qu'est-ce que c'est un finish. Ça excite les filles. Non, mais ça excite les filles. Vous avez vu que ça excite les filles. Ça excite les filles ? Bien sûr. Mais ça excite les garçons aussi. Le nombre de gens qui m'ont dit, c'est pas vrai, vous recevez Cyril Gann. Et alors moi, bon, le MMA, je connaissais moyen. Mais si vous êtes... Alors le MMA, ce sport qui n'a été autorisé en France qu'il y a trois ans. Oui, mais ça faisait très longtemps qu'ils en faisaient la pub. Ben, pa-pa-pa-pa-la-la, MMA. Cyril, c'est devenu, c'est autorisé que depuis trois ans, avant c'était considéré comme trop dangereux. Même pas trois ans, c'était janvier 2020. 2020, deux ans et demi. Et depuis, c'est un énorme phénomène. Il y a quatre millions de fans. Le MMA expliquait à ma mère en quelques minutes, c'est quoi ? Le MMA, c'est un mélange de tous ces armatiaux que maman doit connaître déjà. Ma mère ? Moyen. Moyen ? Judo, boxe-tai, lutte. Judo, karaté, lutte, boxe-tai, boxe anglaise, tous ces sports-là réunis en un seul. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il comprend également toutes ces règles. La particularité, c'est qu'on est dans un octogone. Donc ça, c'est nouveau. Dans une cage, en fait. Voilà, j'allais dire le mot cage, mais à vrai dire, elle est là pour nous sécuriser. Si on avait des corps d'âge, comme sur un ring, on passerait à travers, vu qu'on a de la projection. Oui. C'est pour protéger les boxeurs. J'adore quand vous levez le doigt. Je levez le doigt parce que je ne veux pas vous interrompre. Madame. Non, mais tous les sports dont vous parlez, il n'y en a pas un où on a le droit de taper au sol. Les coups de poing au sol, ça n'existe nulle part ailleurs. Oui, mais en fait, si vous voulez, après, on peut en parler longtemps, les frappes au sol, si vous voulez, on est entraîné. C'est comme, je compare souvent un cascadeur qui saute du troisième étage. On ne saute pas d'un troisième étage. En général, ils ont un tapis qui leur tient. Oui. Il y a des limites, il y a des coups qui sont interdits où tous les coups sont perdus. Non, il y a des coups qui sont interdits comme la colonne vertébrale. Il y a plus d'une soixantaine de coups qui sont interdits. Par exemple, vous pouvez viser les yeux ? Non, je n'ai pas le droit de mettre les doigts dans les orifices. Il est tellement douce. Mais oui, c'est ça, il est tellement douce. Non, mais il n'est pas le droit. Je n'ai pas le droit de mettre les doigts dans les orifices. Non, mais voilà, il y a des coups qui sont interdits aussi dans les autres sports. En fait, au final, les parties, la colonne vertébrale et toutes ces choses-là. C'est interdit la colonne vertébrale ? Bien sûr. Oh, les petits bras ! Non, alors en fait, ce qui peut se passer, c'est que dans un mouvement, dans une action, vous avez deux personnes qui sont mobiles, quand je décide de déclencher mon coup de poing, il y a une possibilité que l'adversaire bouge. Donc, je ne peux pas avoir une précision à 100%. Donc, c'est là où on peut voir des coups qui sont un peu limite. Il est tombé dessus. Mais, c'est quelque chose qui arrive aussi. Vous n'êtes pas abîmé du tout, en fait, physiquement. Si, il s'est pété la main. Oui, d'accord, mais bon, c'est rien. Vous vous êtes cassé la main, là. Vous êtes interdits en balle. Moi aussi, je vous suis cassé la main. Pendant le match ? Oui, j'ai une opération, du coup. Regardez la main, regardez la main. C'est fou, quand même. Oui, moi aussi. Non, mais ça, ça... Ça, c'est l'ordre du dernier coup. Ça, c'est rien. Ça, c'est rien, d'accord. Non, ça arrive dans tous les autres sports, à partir du moment... Mais, moi, je voudrais savoir comment vous vous êtes senti quand vous êtes arrivé dans Bercy. 17 000 personnes chauffées à blanc face à cet adversaire. Est-ce que vous avez de la haine entre vous ? Vous êtes potes, vous marrez ? Pas du tout. Nous, on a tellement rigolé. C'est dommage que vous n'avez pas les images. Vous le connaissiez ? Pas du tout. On a beaucoup rigolé avant, pendant et surtout après. Mais c'est ça qui est marrant avec le MMA, c'est qu'ils se font des dialogues tout pourris. C'est soit ils rigolent, genre, qu'est-ce que t'attends ? Qu'est-ce que t'attends, branleur ? Enfin, tu vois, ils se chauffent un peu. Soit c'est... Ah oui, on se marrait, là. Ah non, non, on se marrait avant, pendant et après. Mais est-ce qu'il n'y a pas une différence de forme ? Parce que je vous trouve quand même très... Comme disait une de mes amies, tu es très svelte. Et l'autre, il est un peu plus gras du bide. Mais il n'en reste pas moins très dangereux. Il n'en reste pas moins très dangereux. Il arrive dans deux minutes, là. Il arrive, là. Il est du bas son poids, le gras du bide. Il arrive, là, le gras du bide. Paul, je vais sincèrement une question. Paul, allez-y. Très dangereux, il dit. Très dangereux. Paul, je suis super impressionné. On vient d'apprendre que tu as continué à combattre avec la main pétée. C'est ça. C'est arrivé pendant le troisième round. Parce que moi, j'ai une amie qui a une tendinite au bras et elle ne peut plus pas. Non, ça, c'est après. Ça, c'est Magali Verda et c'est après. Ils n'ont pas compris. Non, non, ça, c'est une... C'est sur notre prochaine invitée qui arrive. Votre femme, elle arrive à regarder la violence de ces combats-là ou... C'est pas facile. Chacun, justement, c'est ce que je disais. C'est pour ça. Moi, je n'ai pas de critique à faire sur son avis. Chacun a son rapport à la violence. Et votre femme, elle... Et pour le coup, ma femme, non, elle n'y arrive pas. Après, c'est vrai que c'est particulier. Je suis son... Son homme. Son homme. Donc, c'est compliqué à avoir quelqu'un qu'on aime recevoir des coups. On ne sait jamais comment ça peut tourner. Donc, elle ne regarde pas. Elle était pas là. Donc, elle ne regarde pas. Et qu'est-ce qui vous a déclenché, vous ? Est-ce que c'est... Pardon. Est-ce que c'est normal ? Non, non, mais est-ce que ce serait l'argent ? Parce que les Etats-Unis, il y a beaucoup d'argent. Mais il y a beaucoup d'argent. En France, il y en a moins. Non, non, attendez, il y en a moins. Vous avez gagné... Là, pour ce combat-là, vous avez gagné combien ? Aux alentours de 500. Ah, quand même. 500 quoi ? Même pour 700, je ne sais pas. 500 francs ? Non, non, non. C'est 500... 500 000. 500 000 euros. Parce que les gens vont croire que c'est 500 euros que vous avez gagné pour ce... Non, oui, non. C'est simple. Moi, j'ai vu qu'on peut gagner jusqu'à 3 millions d'euros en 25 minutes de combat. Parce qu'on a ensuite le processus des pay-per-views, quand les gens achètent pour regarder. Et là, on touche une commission sur ces pay-per-views. Donc, ça peut vraiment... Mais c'est en combien d'années ? En combien de temps ? Ça va durer combien de temps ? Vous avez peur ou vous n'avez jamais peur ? On a tous peur, on a tous peur. Alors, après, chacun apprivoise sa peur, c'est ça, en fait. Et comment vous faites pour l'apprivoiser ? Moi, pour le coup, ça se fait très naturellement. Donc, on a l'impression que je n'ai même pas peur et que je ne suis même pas stressé. Alors que vous l'êtes. Alors qu'il y a forcément un travail. Alors qu'il y a forcément... Comment vous faites ? Vous écoutez une musique avant ? Même pas. Je n'ai vraiment pas de rituel. Moi, j'ai juste besoin de me sentir bien. Pas de Walkman. Qu'est-ce qui me fait sentir bien ? C'est les amis, c'est l'entourage, je fais ce que j'ai envie de faire. C'est incroyable, c'est ça. C'est un psychiatre qui... C'est un psychiatre. Mon ami qui... Non, mais que la peur est une émotion qui ne supporte aucune émotion à côté. Ce n'est pas moi, c'est l'obtième. Et ça marche. Et effectivement, quand tout d'un coup, la peur, la peur, on se dit, tiens, mais en fait, je ne suis pas puni. C'est moi qui l'ai voulu. C'est moi qui l'ai voulu. Et on remplace ça par le plaisir. Et dès qu'on a du plaisir, la peur s'écarte, c'est fini. C'est ça. Il est bon, hein ? Il est bon en psy. Patrick Timsiette. Je suis d'accord. Qu'est-ce qu'il vous dit qu'on a envie de se mettre au MMA ? Que tout le monde peut le faire ou qu'il faut faire attention ? Tout le monde peut le faire. Un sport comme les autres, bien sûr. Christophe Dechavane peut faire du MMA ? Bien sûr, complètement. Il a très petit peu de faire du MMA ? Je les invite même à aller pratiquer, à rentrer dans une salle parce que j'en suis persuadé qu'il y a une méconnaissance. Si je voulais. Moi, je vous vois moyen sur le MMA. Il m'a tout de suite vu. Regardez juste. Est-ce que c'est un véritable ascenseur social, en vrai ? C'est un véritable ascenseur social. Oui, il est devenu une star. C'est que je le dis. Mon fils, il est dingue. Il avait vu le match et tout. Il m'a dit, papa, tu l'as vu, le match ? Il m'a raconté votre histoire et tout. Mais c'est vrai, vous avez une histoire incroyable. Votre pote, Franck Gastonby, il dit que vous êtes une fierté pour la France et il dit cette phrase. C'est fou d'être aussi gentil, ce qui est vrai. C'est fou d'être aussi gentil, d'être aussi capable de te niquer aussi facilement. Et c'est l'inverse d'un McGregor qui est champion du monde. C'est l'inverse d'un McGregor qui est champion du monde. Cet homme qui paraît absolument odieux, méprisant, hautain, désagréable, extrêmement sûr de lui. Chacun son personnage. Vous le connaissez ? Je ne le connais pas personnellement. Est-ce que ça vous dirait si on vous dit qu'il va contre lui ? On n'a pas la même catégorie. Il est plus léger ? Il est beaucoup plus léger que moi. Combien vous pesez ? Entre 112 et 113. Ça ne me fait pas peur du tout. C'est tout. Sarah, on regarde beaucoup le MMA en prison, non ? Par rapport au documentaire. Les sports de combat, effectivement. Le MMA, la boxe, le free fight. Je me demandais. C'est fini, le free fight. Le free fight, c'est l'ancêtre du MMA. On disait free fight, mais ce n'est pas free. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de règles. C'est ça, en fait. Mais de toute façon, j'ai l'impression que les sports de combat, avant tout, enseignent aussi le respect de l'autre. Moi, j'ai filmé pas mal de combats à l'époque, de free fight avec des stars qui étaient Emelianenko, Mikro Krokop, des gens qui étaient très installés. Et je suis toujours tombée face à des hommes très, comment dirais-je, sympas, respectueux. Et j'ai l'impression que quand j'ai pu voir des ateliers de, comment dirais-je, de boxe en prison, c'est justement pour apprendre à respecter l'autre. Et ça, je... Christophe ? Sur la boxe, je serais d'accord. Et avec tout le respect, et je le trouve tellement charmant et sympathique et respectueux sur mon auto. C'est vrai qu'il est tellement sympa. Mais je pense qu'il y a un certain public aussi qui a soif un peu de, entre guillemets, de violence. Et le MMA doit aussi peut-être son succès à un peu l'évolution de la violence dans la société. Je ne sais pas ce que vous en pensez. De toute manière, c'est vrai qu'on a une société qui est très perverse. Je ne veux pas dire le contraire. On sait très bien qu'est-ce qui rythme beaucoup nos algorithmes, mais ce sont nos téléphones. Donc entre la boxe de l'époque, Cerdan, Tyson, c'est ça maintenant ? C'est la base. Donc ça, oui. Mais au-delà de ça... C'est vrai qu'il y a quelque chose. Ça excite les instincts. Il a raison. Bien sûr, bien sûr. Ça excite l'instinct violent. Il a aussi raison dans le fait que... Il y a du respect aussi. J'en suis d'exemple parfait. Je n'ai jamais été quelqu'un de violent dans la rue. Remarque, il ne faut pas te faire chier. Au-delà de ça, je n'ai jamais cherché la bagarre. J'ai toujours évité la bagarre même. Il y a énormément de valeurs, de disciplines et des choses vraiment très respectables qu'on peut retrouver chez un combattant. Si jamais... Je sais que vous voyez des psys, etc. Mais je vous assure que... Je vous assure que la boxe... Mais moi, si vous m'invitez, je viens. Je vous assure que trouver un coach, vous allez voir, c'est un exigutoire incomparable. Merci en tout cas, Cyril Nguyen. Merci. Vous êtes numéro un. Bravo.